Petite vidéo sur Karl Marx vu que c'était l'anniversaire de sa naissance. Joyeux anniversaire ! Mais surtout l'occasion de parler des apports de Karl Marx et de dire que peut-être il est temps de passer à autre chose. Donc on va aborder trois sujets. La lutte des classes, la notion de monnaie pour Karl Marx et le fait que ce soit devenu une religion. L'analyse de notre société par le prisme d'une lutte des classes était pertinente. Il faut se remettre dans le contexte de son époque avec Karl Marx où les classes étaient beaucoup plus structurées où d'un côté vous aviez vraiment la bourgeoisie, les pauvres, les ouvriers, etc. Là maintenant on est dans une société où tout le monde se bouffe. C'est-à-dire que les syndicats se bouffent entre eux, les syndicats d'ouvriers. Les riches se bouffent entre eux, les autres, tout le monde se bouffe en fait. Donc en fait il n'y a plus de classe réellement. Même s'il y a évidemment des réunions d'intérêts. Parfois ce sont les riches qui s'associent pour faire pression. Parfois ce sont les pauvres qui s'associent pour faire pression. Mais concrètement dans un système monétaire c'est la guerre permanente avec tous les composants économiques. Donc analyser la société sous le prisme de la lutte des classes. C'est vrai que politiquement c'est intelligent parce que comme ça vous avez d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Une vision à la Disney, facile après de faire de la politique en désignant l'ennemi. Mais comme dans la réalité l'ennemi c'est le système par lui-même, c'est-à-dire que le système monétaire génère l'ennemi et on est tous l'ennemi du voisin. Forcément ça c'est totalement incompréhensible pour des gens dont l'esprit doit être bien binaire. Et même à l'époque, si on veut vraiment creuser, elle était déjà dépassée puisque les riches se bouffaient déjà entre eux, les pauvres aussi. Donc voilà. Ensuite la monnaie, l'analyse marxienne. Donc évidemment tout ça c'est fait par quelqu'un qui n'a pas lu Marx, moi-même. Donc voilà, on pourra critiquer ça. Mais vu que j'ai pas l'intention de me taper des pages et des pages de lecture qui pourraient se résumer en 5 lignes. Comme par exemple la monnaie qui ne doit pas être une marchandise. Et bien voilà. Donc est-ce qu'une monnaie peut être autre chose qu'une marchandise ? Dans la tête de ceux qui désirent cela, et bien il y a l'idée de faire un monde harmonieux. Où on fait ce qu'on veut avec la monnaie. Si on a besoin d'argent, pof, on en fabrique. Dans sa cave, pof, tranquille. Voilà. Mais une monnaie qui n'est pas relativement rare, qui oublie ce principe de rareté relative, c'est une monnaie qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas tout simplement, parce que ça devient ce qu'on appelle de la monnaie de singe. Même si c'est pas une critique pour les singes. Ils sont plus intelligents que nous, ils n'ont pas besoin de ça. Donc l'intelligence de voir la monnaie non pas comme une marchandise, mais juste comme un outil tranquille, neutre. Surtout, c'est ce qui ressort. La monnaie est un outil neutre pour eux. Ben non, la monnaie ne peut pas être neutre. La preuve, il y a des politiques monétaires pour arnaquer le voisin, en dévaluant sa monnaie, ou en faisant des stocks, etc. Donc la monnaie n'a jamais été un outil neutre, et elle ne le sera jamais. Et surtout, elle reste bien une marchandise, puisque sa valeur dépend de son nombre. Donc il faut bien réaliser que n'importe quel outil, sa valeur de fonctionnement, j'entends, ne dépend pas du nombre. C'est-à-dire, si vous avez 10 marteaux, vous n'allez pas mieux clouer en ayant 10 marteaux, plutôt que 1. L'outil marteau ne va pas mieux fonctionner, ou moins bien, suivant votre nombre. C'est quelque chose qu'on peut généraliser à n'importe quel outil. Par contre, la monnaie, c'est un outil, mais un peu spécifique, dans le sens où il marche bien, ou il ne marche pas bien, suivant le nombre qu'il y a, et suivant la demande, etc. Suivant un équilibre. Ça, on ne peut pas dire qu'après, c'est un outil neutre. Ça n'est pas possible. Enfin, intellectuellement. Après, on peut dire l'inverse. On peut dire que la Lune est à des millions d'années de lumière. Il n'y a pas de souci. Là, chaque fois qu'on aborde les sujets développés par Marx, on a tous les spécialistes qui viennent vous dire que vous n'avez rien compris à l'économie. Donc, ils vous envoient, ces marxiens, lire leur Bible. Et surtout, ils seront incapables de sortir un argumentaire quand vous avez le vôtre à leur soumettre. Donc, il n'y a plus rien à en faire. C'est une croyance. Le marxisme est une croyance. Ce n'est pas du tout une approche scientifique, comme certains voudraient le faire croire. C'est une religion. Donc, voilà. On assume cette religion. On n'assume pas. Mais en tout cas, dire que c'est autre chose, il faudra argumenter. Voilà, merci Marx d'avoir empoisonné l'avenir avec toutes ces théories de lutte de classe, de monnaie, soi-disant, pas une marchandise. Et des adeptes qui ont, après, pendant des décennies et des décennies et des décennies, zigouillé toute la concurrence d'idées en imposant leur choix. Donc, il est temps de passer à autre chose. Et Marx, on le range dans les livres d'histoire. On va voir de temps en temps ce qu'il avait pu dire, etc. Mais on arrête de le porter au nu. Merci. 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 Merci.